Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de l'histoire de Diablo évidemment j'avais pas espéré grand chose sur la saison 1 même si j'avais fait une vidéo à l'époque pour la saison 1 de Diablo 4 en mode est-ce qu'on va avoir une histoire est ce qu'ils vont essayer de faire quelque chose est ce qu'ils auront de l'ambition finalement et bien la saison 1 j'avais pas fait de vidéo suite de la saison 1 de Diablo parce que j'avais été déçu c'était vraiment pas terrible au final toutes les infos toutes les réponses les quelques rares réponses qu'on avait eu c'était pas dingue et du coup il n'y avait pas de volonté d'aller plus loin et en même temps on peut comprendre aussi c'est à dire que comment les développeurs vont penser des saisons de Diablo 4 à savoir est-ce qu'on fait une véritable ils avaient dit qu'il y aurait une intrigue par saison mais généralement on pouvait s'attendre à juste du gameplay tard plus on s'en fout c'est le cas de la saison 1 c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo là dessus parce que c'était terrible en fait c'était du gameplay basta saison 2 de Diablo 4 ils ont repensé le concept et en même temps c'est toujours délicat pourquoi je dis que c'est délicat parce que forcément comme c'est saisonnier c'est à dire que si vous ratez cette saison vous raterez l'histoire et à posteriori vous ne pourrez pas les refaire puisqu'elles seront disponibles que pendant une période donnée à savoir bah là c'est la période de la saison 2 donc globalement l'automne et début de l'hiver 2023 et ensuite c'est fini ce qui fait que c'est compliqué est ce que tu proposes des vraies quêtes avec une vraie histoire etc ou à même si bon on faut pas attendre des trucs incroyables non plus parce que ça reste des petites quêtes le temps qu'ils avancent sur les extensions donc c'est les extensions qui vont apporter vraiment le des grands développements de l'or est donc est ce que on fait des super quête mais dans ce cas qui se perdent dans le temps ou est ce qu'on fait un truc gameplay et basta la première saison ils avaient vraiment fait bon gameplay et basta et du coup moi ça m'avait désintéressé complet mais au final et bien sur cette saison 2 même si bien sûr les quêtes restent tranquille reste simple c'est pas non plus extraordinaire bah en fait ils ont beaucoup plus d'ambition et il ya un vrai propos qui est abordé donc bah c'est pour ça qu'aujourd'hui ça motive la création de cette vidéo déjà premièrement à pourquoi les événements de la saison 2 arrive maintenant vous allez me dire malga pourquoi tu te poses cette question tu viens de le dire c'est du gameplay c'est les extensions qui doivent amener du lore et donc c'est elle qui doivent être contextualisée par rapport à l'intrigue de base etc je suis d'accord mais en fait en préparant cette vidéo je me suis rendu compte qu'ils avaient répondu à ça et je suis choqué ils ont répondu à ça parce qu'en fait ils auraient pu ne pas justifier juste gameplay basta mais en fait ils ont justifié ça alors malheureusement pas en jeu c'est en re-regardant le trailer d'annonce de la saison 2 et bien qu'on a la réponse parce qu'en fait ce sont les événements de diablo 4 qui vont réveiller les anciens seigneurs vampires notamment l'arrivée de lilis etc ça va faire on va dire gonfler le sang des seigneurs vampires et du coup globalement et bien c'est pour ça qu'ils se réveillent maintenant donc ok c'est dommage encore une fois d'avoir aucune trace de cela en jeu parce que c'était très simple ils avaient voulu justifier donc c'est très bien ils l'ont justifié pas en jeu malheureusement en l'occurrence la saison du sang ou la saison 2 donc season of blood amène et bien une nouvelle mécanique alors là c'est le moment où vite fait j'ai parlé gameplay parce que sinon ce qui nous intéresse c'est l'or mais la moisson de sang qui est une nouvelle fonctionnalité une nouvelle mécanique qui permet et bien d'avoir des événements ça fait très invasion vague infernale mais version remaniée repensée qui est beaucoup plus intéressante à faire je dis intéressante déjà parce que bah on a une pluie de légendaires enfin c'est clairement vous avez des récompenses c'est quand même agréable à farmer et en l'occurrence vous gagnez énormément d'xp donc c'est vraiment un event à faire pour pour monter donc honnêtement moi j'ai bien apprécié jouer sur cette saison 2 alors que la saison 1 je l'ai ça m'a saoulé très vite donc j'ai arrêté on a une tempête de vampire la chasse aux traqueurs de sang etc donc honnêtement d'un point de vue gameplay moi j'ai bien aimé après je peux comprendre que tout le monde ne kiffe pas ce qui est par contre indubitable c'est que ça fait beaucoup monter en xp et notamment aller chercher des légendaires très sympa donc je m'en rappellerai des moissons de sang notamment pour un truc mais j'en parlerai pas trop dans cette vidéo mais disons que la première j'ai fait des mois si je vais le dire on a fait des moissons de sang en campagne et ne fait pas ça les moissons de sang en mode campagne c'est de la merde c'est vous ne gagnez que dalle etc faut vraiment les faire en saisonnier enfin pas en saisonnier mais en après avoir passé la campagne et là pour le coup là les moissons de sang sont vraiment vraiment très pertinentes en tout cas on y fait la connaissance du grand méchant de cette quête secondaire qui est zir à ne pas confondre avec azir de league of legend moi même des fois je me rate qui serait du coup et bien l'un des premiers vampires on va voir justement que en fait il partage sa malédiction avec les autres et donne une partie de son pouvoir à ses subalternes ses victimes ceux qui ont subi la morsure et bien deviennent des esclaves de la volonté de zir donc là dessus c'est pas très rigolo et c'est un mal qui est absolument terrible parce qu'il se repend très facilement il ya une grosse vape ce strain vous savez la série de vampires produite par guillermo del toro je trouve avec vraiment cette idée de virus qui se propage et le truc c'est que la cinématique qui introduisait aussi la saison du sang nous montrait un enfant qui avait été mordu et qui au final devient vampire et à ce moment là et bien les adultes n'osent pas trop abattre le petit chérubin ils sont sont très hésitants et du coup les petits justement et bien propage très facilement la malédiction c'était d'ailleurs un propos d'une de la nouvelle sur vala et les chasseurs de démons que les enfants étaient des cibles de choix puisque c'était alors c'était pas en vampire là c'était en démon mais c'était des cibles de choix parce que justement les adultes n'osent pas trop les affronter et dans un univers de dark fantasy qui se veut plus mature c'est vrai que les enfants c'est quand même un truc qui rend vulnérables et les parents en fait donc dans cette campagne on y rencontre le personnage principal qui est eris une chasseuse de vampires expertes qui malheureusement et bien même si le personnage est crédible et à des phrases intéressantes des discussions intéressantes etc et bien on ne sait pas grand chose d'elle en fait on ne sait pas d'où elle vient on sait qu'elle a traqué les vampires partout sur sanctuaire elle en a tué etc et avec la cinématique on peut dire obtient ça ressemble vachement une rogues en termes de d'armement et de et surtout de tenue mais au final et bien c'est pas le cas c'est pas le cas et en couleur d'ailleurs ben en fait elle est plus un mixte entre un rogues un chasseur de démons et un moine et je ne me suis pas trompé un mois non non la couleur jaune ça fait très moine d'ivgorod donc elle est habillée comme une rogues elle a l'arbalète qui est l'arme vraiment connu des chasseurs de démons et ensuite et bien elle est habillée en comme un rogues donc comme un comme un rogues mais avec les couleurs d'un moine donc c'est un peu bizarre en fait elle a des thématiques de rogues elle a des thématiques de chasseurs de démons et elle a des thématiques du chevalier de sang la nouvelle classe qui est arrivée avec diablo immortel et qui sont des experts dans la la chasse de de vampire donc c'est un peu dommage de pas l'avoir relié à un ordre généralement dans l'histoire de diablo il ya toujours un passage comme ça où en fait pas le surtout que c'est pas lié à un endroit en fait c'est pas genre c'est une traqueuse de vampire des steppes arides ou un truc comme ça non non on sait qu'elle a parcouru le monde pour traquer du vampire donc dans ce genre de cas généralement il y sa un ordre spécifique et lier ça par exemple je pense que le plus logique aurait été soit chasseur de démons enfin au rogues spécialisé dans la traque de vampire ça marchait chasseur de vampire spécialisé dans la traque devant de chasseur de démons pardon spécialiste de la traque de vampire ça aurait marché mais sinon juste mettez intégré ça aux chevets de sang que les chevets de sang de temps en temps et bien ils ont ils récupèrent aussi sur leur chemin des personnes qui ont été victimes des vampires et veulent plutôt que les transformer en chevins tout le monde ne peut pas enfin s'ils n'ont pas été blessés il n'y a pas besoin de les transformer du coup bas ils emploient aussi des traqueurs de vampire ça aurait pu être une idée mais en fait bah non donc je trouve ça vraiment dommage elle est au final peu développée par rapport à même si elle a des conversations et des choses intéressantes dans le développement bah en fait elle est peu développée par rapport à son passé puis ça ça a tendance à comment dire moi personnellement je me suis senti un peu moins moins plongé dans l'histoire puisque bah ce personnage il sort de nulle part dit qu'elle traque les vampires bro d'accord mais mettez qui en fait et on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie et je trouve ça dommage alors peut-être que ce personnage sera amené à revenir mais je trouvais ça un peu un peu triste au final la plupart de nos ennemis sont de ce qu'on appelle les familles de monstres vous savez c'est à dire ça ils sont ils en parlent souvent les devs de diable 4 il ya des familles de monstres famille du serpent famille des noyés etc et vous avez la famille des vampires avec chauve-souris ghoul chevalier vampire évêque de sang cardinal de sang ou je sais plus donc on a la famille vampire pour le coup qui évidemment répond présent à cet événement mais ça s'ajoute à cette famille devant de monstres et bien des aventuriers qui sont devenus qui ont été mordus et qui sont devenus des vampires donc vous allez affronter des barbares des rogues des nécromanciens etc des druides vous allez affronter tous les sorcières mais sur les cinq clas jouables version vampire ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs il ya des petits noms des fois des petits enfin le nom on s'en fout mais des fois il ya des titres qui vous rappellent d'où ils viennent et on a des provenances sympa genre par exemple on nous parle du canduras machin du canduras etc donc ça c'est plutôt cool je crois la rogue justement c'est marqué canduras et on va alors les traquer les tuer sachant que nous mêmes dans le développement de cette quête et bien on va être mordu et donc et bien en fait ce qu'ils auraient pu faire c'est juste on n'est pas mordu et tout va bien mais non non c'est vraiment lié en fait on devient enfin on est mordu et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir accès au pouvoir vampirique mais il fallait trouver une justification de pourquoi on devient pas un vampire et un esclave et d'habitude on va dire que dans d'autres univers notamment ceux de blizzard mais pas que on aurait pu dire bon c'est le joueur donc c'est bon il est immunisé les trop forts machin et bien ils ont justifié ça et de manière très maligne et oui parce que c'est une infection de sang et au final et bien globalement ils disent que le joueur a une infection mais qui va pas jusqu'au bout donc on reste on va dire libre de nos pensées on ne devient pas esclave de zir pourquoi et bien ils ont lié sa limite et oui on a déjà été en fait dans notre sang on a déjà cette connexion avec l'hélice et donc eh bien le sang et la bénédiction de l'hélice bloquent l'épanouissement de la malédiction et c'était franchement je suis en mode c'est super c'est une excellente idée c'est vraiment vraiment très malin et très bien vu non je n'ai rien à dire c'est pour une fois il s'était pas obligé de le justifier ou quoi que ce soit il le justifie en plus justification qui est très bonne ils sont pas pris les pieds dans le tapis j'ai rien d'autre à dire je veux vraiment super super là dessus en tout cas dans la dans la série de quêtes et bien on va à un moment donné essayer d'enquêter un peu plus sur zir et qui est zir et du coup eh bien on va réveiller un ancien lieutenant de zir et on apprend que cet ancien lieutenant daterait de la période de la première génération de néphalème si c'est encore un peu flou pour vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les néphalèmes j'ai fait une vidéo sur le sujet même si même si vous êtes allez la voir allez la voir vraiment elle est super importante pour bien comprendre les néphalèmes les différentes générations comment ça se passe qu'est ce qu'un néphalème etc allez la voir mais en l'occurrence et bien on apprend que le lieutenant l'un des lieutenants de zir était de première génération donc ça montre que zir et boy ok c'est un des premiers seigneurs vampires mais il est là depuis très longtemps en fait parce que première génération de néphalème c'est les enfants de l'hélice et inarius donc c'est les cousins de rasma c'est globalement les premiers habitants de sanctuaire donc tormod ah ouais ok c'est vieux c'est très très vieux d'accord et en fait eh bien cet ancien lieutenant a été trahi et par zir et notamment eh bien il a été sacrifié pour permettre à zir d'atteindre l'immortalité ok il est pas très content au final on le ramène pour nous aider et il va nous donner pas mal de pas mal d'éléments même s'il nous apprécie pas des masses il déteste encore plus zir d'eau qui nous aide un petit peu à traquer zir et comprendre comment le flinguer et en fait il va nous donner des clés super importantes notamment l'endroit où se trouve le tombeau de zir mais finalement il va disparaître on ne le retrouvera pas ce qui pourrait peut-être amener à une suite dans une autre saison avec le fait qu'on ait libéré un seigneur vampire pas le seigneur vampire mais un seigneur vampire et oui puisque on découvre quelque chose grâce à ce bon à ce bon petit gars qui est une tête en fait un tête de vampire une squelette ce qu'est de vampire eh bien on découvre que grâce à cet ancien qu'en fait le lieu où se trouve le tombeau de zir c'est un caveau néphalème de première génération donc quelque chose d'extrêmement vieux à l'image de corvus de la cité des néphalèmes la cité des anciens de reaper of souls on a plusieurs endroits comme ça par moment diablo 4 vous avez les différents laboratoires de harasma et donc c'est quelque chose de très vieux et en fait on apprend que zir c'est pas juste un néphalème de première génération il est le premier vampire de l'histoire de l'humanité et ça c'est quelque chose de dingue sachant qu'en plus zir on n'a pas plus de détails concernant sa corruption mais c'est quelque chose c'est un pouvoir incroyable qui est lié à son à son sang en fait et qui justement a effrayé et lilis et inarius et donc ça en fait un nouveau néphalème de première génération genre ultra important et au final inarius et lilith et bien avant de se retourner les uns contre les autres et appeler ce qu'on appelle la guerre civile de la purge et bien on fera une vidéo dédiée mais bon c'est dans la création de sanctuaires etc mais je compte lui faire une petite vidéo enfin une vidéo dédiée à cette période mais ce qui est vachement intéressant c'est que lilith et inarius d'un ensemble ont forcé zir à s'exiler à s'enfermer dans son tombeau où il était condamné à mourir là où justement et bien il a sacrifié certains des siens pour pouvoir atteindre l'immortalité et donc genre c'est ouf en fait en termes d'ambition c'est ouf on a des infos sur l'une des périodes les plus obscures de la licence diablo à savoir la période où lilis et inarius ont créé les néphalèmes et ont commencé à ordonner le monde de sanctuaires et derrière et bien l'un de ces néphalèmes on connaît serratma on connaît boule katos on connaît ezu on connaît pas mal de monde mais là c'en est un et qui était déjà corrompu à cette époque là et qui était pas bien mais pas par les démons il n'est pas corrompu par les démons puisque les démons vont découvrir l'existence ceux qui ne servent pas l'hélice vont découvrir l'existence de sanctuaires des années après avec la guerre du péché donc non non c'est juste un mec qui a une corruption qui n'est ni liée aux anges ni aux démons et je trouve que c'est intéressant c'est une troisième voie c'est vraiment un fils de l'humanité qui a trouvé moyen de faire quelque chose de terrible alors peut-être que plus tard et re lire on ça aux démons mais faudra vraiment faire attention comment ils font ça mais je trouve le concept très bien et le fait qu'inarius et lilis se soient battus contre lui et ça rentre dans les délires aussi de progression et développement d'inarius en mode on peut comprendre qu'inarius il est très très peur de l'humanité et que derrière une fois qu'il aura banni pour la première fois lilis dans le néant il touche à la pierre monde pour nerf les néphalèmes et que les néphalèmes deviennent finalement des humains et bien c'est c'est vachement bien parce que zir du coup est une de ses raisons en fait ça apporte justement une des justifications alors en jeu c'est pas aussi bien présenté que ce que je vous dis là mais c'est on te met des élèves un nouvel élément qui rentre très bien dans ce qu'on sait déjà en fait et donc et c'est même dommage qu'ils aient pas à réassurer ces connexions là parce que ça aurait vraiment c'est super et j'ai hâte de voir où ça va aller ces histoires est ce qu'il y aura une suite dans une prochaine saison je pense pas pour la saison 3 mais peut-être et pour d'autres saisons et surtout même peut-être de manière plus générale le thème du vampire et de retravailler un petit peu tout ça donc c'est pour ça que je préfère lui consacrer une vidéo parce que je pense que beaucoup vont sont passés à côté ou vont passer à côté et donc pour la postérité c'est important parce que ça va pas survivre normalement la saison 2 et c'est dommage parce que c'est vraiment vraiment très bien voilà pour cette courte vidéo que j'évoquais sur zir et la saison du sang j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos sur les chouettes sans même si je reviendrai dessus un de ces quatre plein de bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour est ce que je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui vous savez c'est bien montrer qu'on n'est pas toujours à l'origine de tout ce qui vous arrive sur la gueule vous les humains donc je suis comment certains ne connaissent pas mon livre je suis méphisto et je vous invite à liker cette vidéo à la partager bien entendu bisous bisous allez on fait ce qu'on a ce que dit loulou n'hésitez pas à vous abonner aussi et activer la cloche bisous et